Précédemment dans Yu-Gi-Oh Duel des Rois Le Roi des Rats et Kattel ont tous les deux gagné leurs matchs respectifs dans des duels haletants Mais Siza peut encore rattraper ses challengers s'il gagne aujourd'hui Le gagnant du tournoi se jouera donc dans ce dernier duel qui promet d'être des plus mémorables Aujourd'hui, ultime affrontement dans Yu-Gi-Oh Duel des Rois Siza et Kattel vont s'affronter dans un nouveau duel Dernière chance pour l'un d'entre eux de briller sur cette scène mythique Messieurs, dames, vous allez assister au dernier match de la poule des joueurs du dimanche A ma droite, veuillez déjà accueillir s'il vous plaît Kattel Kattel, tu es à deux victoires, est-ce que ce sera la troisième ? J'espère, j'espère Face à toi, le grand, l'unique Siza Bonjour, bonjour Bonjour Siza Ça fait plaisir de se revoir Siza, tu es à une victoire Exactement Tout peut encore se jouer On espère Tu peux gagner ce match C'est vrai Que se passe-t-il si tu gagnes ce match ? Je gagne Pas tout à fait, Siza Si tu gagnes ce match, vous êtes tous les deux à deux points Tout se jouera au point de vie, messieurs, dames Volt, l'arbitre officiel, a déjà fait les petits calculs Pour que tu passes premier de la poule, il faut que tu gagnes ton match En ayant encore 4 250 points de vie C'est précis, mais c'est faisable On espère On espère ? On espère Je vous souhaite bonne chance C'est l'heure du duel ! C'est la personne qui me fait le plus peur de cette compétition Elle a déjà deux victoires Je n'ai pas du tout envie de lui laisser une troisième victoire J'espère que l'âme des cartes sera de mon côté Et je vais tout donner pour gagner A madame de commencer Face Pas face Pile Je commence Bon courage Katel Bon courage à toi aussi J'espère que tu vas perdre J'ai mangé du poisson J'ai mangé du poisson ce métier J'ai mangé des sushis Ah donc tu as les croix serrées pour ce duel Honnêtement je pense que le deck de Sisa est très très fort On a pu le voir Le cyber requin L'océan légendaire La carte piège qui n'a pas encore fait son heure de gloire Mais le deck de Katel composé de héros fusion On a quand même un petit peu vu Peut vraiment bien se départager Katel, bon courage pour cet affrontement Que le meilleur gagne Mais on sait que c'est moi Sisa, prépare-toi Je vais pas du tout te laisser gagner Je vais norme le poisson torpille Ok Et je vais poser cette carte face cachée Et je finis mon tour Ok Attends Je pioche La tension est palpable Le héros Contre les poissons J'ai pas de héros poisson c'est dommage Ah ouais ? Je te l'aurais volé On aurait pu faire peut-être Tu vois une petite équipe pour ce moment là C'est vraiment dans un combat très sérieux Je vais norme cœur farouche Ouais Il a un effet C'est que cette carte n'est pas affectée par les effets de piège Cette carte n'est pas affectée par les effets de piège D'accord Je vais mettre ça face cachée Je vais rentrer en phase d'attaque Et je vais attaquer ta carte J'active ma carte piège Ouais Égypte du seigneur dragon des océans Ouais Jusqu'à la fin de la n-phase Tous les monstres haut aux faces rectaux Que vous contrenez ne peuvent pas être détruits Au combat ou par des effets de carte D'accord Qui survit mais je prends quand même les 500 points Ok ça marche Une phase 2 Je vais sette notre carte et je vais dire à toi Je pioche ? Pas de rien Ça me fait plaisir Bah moi j'adore quand tout se passe bien et tout Je crois que c'est bonne ambiance Je vais poser cette carte face cachée Et je vais invoquer Le requin cyber Le requin c'est pour ça qu'il a voulu le conserver Qu'est-ce que c'est bien joué Non c'est le requin pardon excuse-moi Non c'est le requin pardon Et oui c'est pour ça qu'il a protégé pour l'invoquer totalement 2 100% de attaque J'ai l'impression que c'est vraiment lui son boss monster Ah ouais alors clairement en tout cas il l'a Il l'a sorti à chaque fois C'est lui qui lui a sauvé les miches Bah oui Les nageoires Bien joué Je vais pouvoir invoquer le fameux requin cyber Et du coup dès le début du match je mets une énorme pression Il fait quoi son sacrifice ? Je peux l'invoquer parce que je contrôle un monstre de type O Sans faire de sacrifice En gros c'est comme si c'était très très comme un monstre 4 étoiles D'accord 2100 d'attaque 2100 ok ça marche T'as une réponse ? Je vais rentrer en battle phase Ouais Cyber requin attaque Cœur fin rouge T'as une déclaration d'attaque je vais faire un héros sur J Ok Donc lorsqu'un monstre de l'adversaire il déclare une attaque L'adversaire tu choisis une carte de ma main Ouais Et si c'est un monstre qui peut être invoqué spécialement Bah je l'invoque spécialement Vas-y je vais le mettre là Ok donc je choisis une carte Ouais choisis bien s'il te plaît Pour mon intérêt on est d'accord ? Pour mon intérêt ? Non 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 il n'y a que mon intérêt qui compte Je vais choisir cette carte Ok Je la révèle ? Oh non c'est un monstre Donc tu vas pouvoir invoquer directement spécialement Bersinatrix Oh Bersinatrix qui peut s'invoquer spécialement du coup Le monstre va donc s'invoquer Il y a eu un changement de state au niveau des monstres sur le terrain Donc il y aura un replay d'attaque C'est là pour donc soit continuer la redirection d'attaque sur cœur fin rouge Ou la rediriger sur Bersinatrix Exactement Et là Katel est en train de décider si elle l'invoque en mode attaque ou en mode défense Elle l'invoque en mode défense Ok donc la battle phase se replay Ouais Donc Cyber Shark attaque cœur farouche Ok Moins 600 points d'attaque Et ensuite Poisson Torpille attaque Bersinatrix Ok La fusion de l'Hiraculeuse on sait qu'elle va arriver Ah la poteau Poisson Torpille qui peut passer Bersinatrix du coup Lui qui n'a pas assez de défense Mais du coup est-ce qu'elle aurait pas dû l'invoquer en attaque finalement Ah si Oui 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 elle aurait dû l'invoquer en attaque évidemment Ah moi ? Quelle est la fusion qui lui permette de faire des fusions depuis le cimetière ? Bah après la fameuse fusion miracle peut aussi se faire via le Bersinatrix 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 Mais je suis un Bersinatrix Mais vous êtes un Bersinatrix Mais c'est extraordinaire ce qu'il se passe Mais s'il vous plaît Tout était calculé Je comprends tout à fait ok Je vais invoquer lui Je fais fusion miraculeuse Je vais bannir avion et Bersinatrix Ok Pour faire homme oiseau de feu et roue élémentaire Oh dinguerie Il a combien ? 2100 Ça y est j'arrive enfin à faire ma fusion Je suis très contente C'est le but de mon deck Et je me dis peut-être que là je vais pouvoir enfin prendre l'avantage Là on a peur Parce que c'est son deck C'est la principale menace de Kattel Et il est en face de moi Je vais activer mon piège Vas-y Hommage torrentiel Oh la 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 Hommage torrentiel Qui est utilisé sur la vocation de homme oiseau Oh la c'est terrible Je vais sacrifier deux poissons pour infusion C'est cher payé mais bon Faut pas que je descende trop loin en point de lit Donc tous nos monstres sont détruits Sauf si tu as une réponse Non Hommage torrentiel Et j'ai que mes larmes qui sont là Kattel elle est en difficulté Elle a pas beaucoup de cartes en main Et moi bah je peux à nouveau invoquer des mondes Donc reprendre cet avantage que j'avais perdu Non il a raison Il a raison de faire ça C'est ça au delà du fait de gagner le duel Il doit essayer de gérer cet aspect ressource de point de lit Pour gagner Pour remporter ce point Et là Kattel qui n'a plus rien Qui a une carte en main Et oui c'est compliqué C'est compliqué en effet Je veux dire à toi Je pioche Ouais Je vais invoquer le soldat des abysses En mode attaque Et son effet Je peux défausser un monstre haut Et pop une carte Dans votre main Du terrain D'accord Je vais poser cette carte face cachée Et je vais rentrer en battle phase J'attaque avec le soldat des abysses Ok Tu perds 1800 points d'attaque A toi Kattel J'ai perdu combien en tout pour l'instant ? T'es à 5600 là Ok 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 Je pioche Ouais Je vais activer ma carte magie Appel de détresse Avec quoi ? Je peux aller chercher un monstre héros élémentaire D'accord Je vais tourner avec un ta montre Exact Un héros est toujours prêt à tout pour gagner Je vais aller chercher Capitaine Doré Ah je connais pas Je peux regarder la carte ? Bien sûr avec plaisir Je vais mettre ça en défense Et ça face cachée Je vais dire à toi Je pioche ? Ouais J'active le effet du soldat des abysses Ok Je défausse une carte Et je vais pouvoir pop une carte Et je vais sélectionner ta carte piège Ah ouais ok Moi j'ai piège ouais Ensuite je vais utiliser sauvetage Ça permet de cibler deux monstres haut de max 1500 dans mon citrième Et les ajouter à la main C'est très fort du coup là Il value la défausse de sa propre carte C'est vraiment très intéressant ici C'est quoi ? C'est des poissons trop forts là ? Ouais je te crois Ah les poissons poteaux ça part en banc En banc organisé Bande de poissons Ouais j'avoue Je vais norme Il n'a pas norme encore Mais un grizzly Il n'a pas norme Mais oui il n'a pas norme En mode attaque Quel champion Je passe en battle phase Je vais attaquer avec le soldat des abysses Est-ce que c'est... Est-ce que c'est clément ? Oh le courrier bon il est ! Il n'a donc pas de dégâts jusqu'au reste de cette battle Quelle cloque ? Qu'a-t-elle qui donc du coup il ne prend aucun damage Oh tu prends aucun dégâts ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo aussi ! Ok ! A toi ! Je me retrouve bloqué C'est compliqué pour moi Mais malgré tout je perds pas espoir On croit toujours en l'âme des cartes Pioche ! Pioche ! Alors Katel ? Est-ce que t'aurais pas le vertige à force d'être bloqué sur les gratte-ciels ? T'as compris ? Ouais ouais j'ai compris Tu vas passer des gratte-ciels aux profondeurs Katel ? Ouais ouais j'ai compris Ok je vais envoyer Capitaine Doré au cimetière Pour aller chercher mon carte de terrain gratte-ciel D'accord bien sûr on va prendre un peu de hauteur y'a pas de soucis Je reste dans l'eau Je vais faire gratte-ciel Ok Qu'est-ce qu'elle fait comme carte ? Alors en gros si j'attaque un de tes monstres qui a une attaque inférieure à ma carte Je gagne 1000 d'attaque Ah ok j'ai compris Je vais norme Herman, héros élémentaire Ok Bah du coup je vais faire son deuxième effet Je vais ajouter un monstre héros élémentaire de mon deck à ma main D'accord Je vais aller chercher Prism Et Katel dans une très mauvaise situation Je vais rentrer en battle phase D'accord Et avec Herman je vais taper ta mère épuiselée Je perds 400 points d'attaque Ok Effet Quoi ? Pardon je vais invoquer spécialement le soldat Triton en mode attaque C'est quoi son effet ? Tous les monstres de type poisson, serpent de mer et aqua Gagnent 400 points d'attaque Donc elle a 1700 Et mon soldat des abysses a 2200 En main phase 2 du coup je vais poser ma carte que tu m'as renvoyé tout à l'heure Bien sûr Et je vais dire à toi Merci Trop Est-ce que je peux avoir un point sur l'escorte s'il vous plaît ? Alors Katel 5600, toi 7100 Je vais poser cette carte phase cachée en mode défense Je vais activer l'effet du soldat abysse Ouais Je vais le retirer Et je vais renvoyer cette carte à ta main Ok Ok je vais passer en battle phase C'est que quand t'attaques le gratifiel Peut-être Ok Battle phase Soldat des abysses attaque à 2200 points Ok Soldat Triton attaque à 1700 Je prends Ca fait plaisir Que tu sois un peu dans le partage Tu vois tu prends, tu récupères Et fin de tour Je n'ai plus de monstres T'as plus qu'une carte en main J'ai plus de carte en main J'ai Olymne comment ça ? Bah du coup je pioche Je vais invoquer Prisme Je ne vais pas faire son effet Je vais... Pose une carte à chaque fois Posez ça J'aimerais bien la jouer Je comprends Je comprends Je vais rentrer en battle phase Ouais Et je vais attaquer ce monstre là Ok Je perds 500 points Est-ce qu'on est bon ? Ouais dire à toi Merci Dorian ça me fait plaisir Je vais rentrer en battle phase Ouais Avec le soldat de Triton Je vais t'attaquer Il est à combien ? 1700 Il se passe rien Bah si on explose Ah ouais ouais ok Ouais j'avoue Mène phase 2 Ouais Je vais mettre ce monstre en position de défense À toi Ok Mais attends elle ne l'a pas activé Mais non elle l'a pas activé Non je t'ai dit chute pour pas le dire trop fort Mais je pensais qu'elle allait le faire Ah bah non Mais c'est terrible Je vais invoquer Je vais invoquer prisme Oh en gold En gold cette fois-ci Moche Euh je vais pas faire son effet D'accord Tu peux équivé l'effet de tes cartes Si je vais faire son effet Voilà Je vais révéler géant du tonnerre Et du coup je vais envoyer Clémane dans mon cimetière Après du coup je vais faire Au delà de l'âme Ça fait quoi ? Qui me permet de cibler un monstre normal héros élémentaire dans mon cimetière Et de l'invoquer spécialement à cime Ok bravo Je vais l'invoquer en défense Je vais rentrer en battle phase Et je vais taper Celle-là Pas d'effet Ah j'ai eu peur Et je vais dire A toi Merci Je vais poser cette carte phase que j'ai Et je vais finir mon tour Je vais faire H cœur passionné Donc je vais cibler un monstre face recto que je contrôle Donc celui-là Ouais Et jusqu'à la fin du tour il va gagner 500 attaques Et s'il attaque un monstre en position de défense Ok J'en fiche des dommages persans Ok fort Aïe 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 on l'entend dans la voix de 6-1 Il est dépité Donc je passe à 2200 Et je vais attaquer ta carte Je rentre en battle phase Et puis je vais attaquer ta carte phase cachée Il a combien de défense la méduse ? 1500 Et le monstre attaquant ? 2200 Il peut arriver à 700 700 Je vais dire à toi J'ai aucun monstre à invoquer Et par miracle J'obtiens Oish Messieurs dames C'est la dernière fois que vous me verrez interrompre votre beau duel Et aujourd'hui j'aimerais vous présenter une extension qui vient de sortir Et qui apporte au speed duel des centaines de nouvelles cartes à travers 8 decks incroyables Enfin je dois avouer qu'il y en a un au dessus du lot selon moi Dans l'ordre vous aurez le choix entre jouer avec des héros du mal et des héros élémentaires Avec l'archétype du dragon noir aux yeux rouges Avec un deck vampire Avec les puissantes amazonesse Vous pourrez aussi tester l'archétype arc démon Bien trop méconnu à mon goût Vous pourrez taper vos potes à coups de bêtes sacrées Uria, Ammon ou Raviel Et enfin la surprise de la box Un joli deck nuagien Qui eux comme les arc démons est trop méconnu selon moi Quelques cartes supplémentaires hyper cool sont aussi disponibles Du monde ténébreux Dragon armé niveau 10 Invitation des ténèbres Livre de la lune Ou encore le grand cyber dragon Evidemment un nouveau lot de cartes compétences redoutables font leur apparition Et boosteront les différents decks en question Big up d'ailleurs à la libération du pouvoir Fun fact les dessinateurs se sont basés sur mon physique pour le personnage Bon mais alors s'il y a un truc à retenir de cette boîte C'est clairement le seul deck que je n'ai pas cité Le bon deck Bannissement Vous ne rêvez pas messieurs dames Reine Majou ma carte favorite arrive dans le speed duel et se trouve dans cette boîte Et si à côté de ça en plus on a bannisseur du rayonnement Corbeau DD ou encore Macrocosmos Comment voulez vous que ce deck ne soit pas fantastique Pour finir n'oubliez pas que quelques unes de ces cartes peuvent se trouver en secrètes rares Comme par exemple Samputride Le Gardien des Limbes Épée Amazonesse Vampire Genesis Et évidemment le grand Macrocosmos Un must have si vous voulez mon avis Allez retournons au duel Sauvetage Le sauvetage Le sauvetage qui comme son nom l'indique Qui comme son nom l'indique Qui va peut-être pouvoir sauver Là il faut bien choisir Sauvetage Ca me permet d'ajouter deux monstres de type O de mon deck à ma main Ca tombe bien J'avais peu beaucoup de monstres Ca fait plaisir Non mais ça fait plaisir Je vais poser cette carte face cachée en mode défense Et je termine mon tour Ok Je pioche Je vais poser Je vais rentrer en phase d'attaque Et j'attaque avec Prisme ta carte face cachée Ok Mercreslie J'active son effet Je vais pouvoir invoquer spécialement depuis mon deck Un monstre de type O de 1500 Ou moins Et je vais invoquer L'escouade d'attaque de l'Atlantide Elle gagne 800 d'attaque Tant que je contrôle Un monstre poisson, serpent de mer, aqua face recto Cette carte explique Ok D'accord Bah toi Je pioche J'ai invoqué le soldat trito en mode attaque Ok Il augmente tous les monstres poisson, serpent de mer, aqua de 400 points Donc j'ai 1700 Et lui il a 2600 Ok je vais rentrer en battle phase Avec escouade d'attaque de l'Atlantide J'attaque ton Prisme Ok A la résolution je vais activer Signal du héros Ok Lorsqu'un monstre que vous contrôlez Détruit au combat Et envoyé au cimetière Amoquer spécialement un monstre héros élémentaire de maximum niveau 4 Depuis votre main ou deck Je suppose que tu vas le faire depuis la main Un grand blagueur Ah oui ça On apprécie Cœur farouche Ok Je vais continuer ma battle phase Ouais Et je vais attaquer le soldat triton Donc Cœur farouche Ok En mode défense Fin de tour à toi Bah je vais dire à toi Je pioche Ouais Là 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 On est bien J'invoque Promis Ça rajoute 200 D'attaque Atom et monstre Je vais activer ma carte piège Attaque furtive de mer Ouais Ça fait plaisir C'est vraiment pour le Ouais pour le plaisir Pour le partager Euh Est-ce que j'ai des tailles ? Donc là j'ai 2008 La machine 2008 Tant qu'il est niveau 3 Il est chef mais il est au max de sa vie Putain Ça va être le tout pour le tout là J'invoque Le grand blanc Et à ce moment là Je sais que la victoire elle est entre nos mains Le dernier tour peut-être Peut-il conclure Peut-il conclure Il a 2200 points d'attaque cumulés Grâce au soldat triton et à Omi Je vais passer en battle phase Grand blanc Machouille Clémane Ok Je continue ma battle phase Non Non Elle a une réponse Du coup je vais faire signal du héros Ohhhh Encore le signal du héros Encore le signal du héros Encore Ce n'est pas terminé Ce n'est pas fini Mais il faut qu'elle invoque un monstre Qui puisse rivaliser avec le soldat triton C'est compliqué elle invoque prise Aïe 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 Il a pas assez d'attaque Les poissons qui ont beaucoup trop de puissance Siza qui est à 5900 il est donc dans la range des points de vie qu'il fallait Ohhhh Soldat triton Attaque Prise Et enfin Escouade d'attaque de l'Atlantide Attaque à 2800 Et là 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 C'est terminé Siza qui remporte le duel avec 5900 C'est bon Kattel merci beaucoup pour ce combat Ca a été un très beau match Félicitations à toi pour ton parcours Félicitations Siza pour ta victoire Les poissons étaient plus forts que les héros élémentaires Encore un match rempli de retournements de situation Mais c'est pas possible Les poissons ont triomphé Kattel Qu'est ce qui s'est passé Au match torrentiel Au match torrentiel Au match torrentiel Siza tu as réussi à gagner ce match Avec les points de vie nécessaires Pour Gagner Attends 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 On n'y est pas encore C'est pas le moment de C'est pas le moment de désigner le vainqueur Déjà accueillons les deux autres participants de cette poule Bravo à eux Et je pense que Nous sommes le gagnant Et je pense que Y'a personne de mieux Que notre cher Volt Pour annoncer les résultats Ouais 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 Volt Je te donne ce micro Oui Déjà merci à toi Doc C'était très sympa De commenter tout ça avec toi D'arbitrer Bravo à tous les participants On va donc annoncer le grand vainqueur Bon on va commencer par la fin Joël J'avoue Pourquoi vous dégolez ? Applaudissez le Il n'avait pas un jeu facile Je pense que ce n'est pas mon niveau le problème Mais c'était le deck qui ne m'a pas aidé Alléluia Je suis tout à fait d'accord avec toi Mais tu as quand même réussi à invoquer les dragons blancs et bleus Et tu nous as fait vibrer Exactement En troisième position Il partait bien C'est vrai qu'il a gagné son premier match C'est le roi des rats Un mot peut-être Applaudissements Les règles sont très nulles J'ai le même nombre de victoires Que les deux autres au-dessus de moi Et je suis troisième Mais je suis quand même content Le plus important c'est de participer Et en effet comme tu l'as dit Toutes les personnes à prix Joël Ont le même nombre de points C'était pas voulu pour des sortes Joël Attention Je veux pas Ah mais c'est le cas Ils ont chacun deux victoires Tout à fait Tout à fait Et du coup pour les départager On avait la règle des points de vie Ca s'est joué entre Siza et Kattel Sur le dernier match Kattel a malheureusement perdu On avait donc du coup Le même nombre de points Et j'ai l'honneur de vous annoncer Que le grand gagnant De ce tournoi Yu-Gi-Oh Duel des rois Dans la poule des joueurs du dimanche Comme tu aimes l'appeler N'est autre que Siza Wouhou l'ambiance l'ambiance Merci beaucoup Franchement merci à toute l'organisation Merci aux arbitres exceptionnels Merci à tous les joueurs Super tournoi Moi j'ai kiffé mon deck J'ai toujours cru en lui Voilà il est bien sorti Hommage torrentiel Très très bonne carte Je vous la conseille si vous jouez A l'Ulgur de manière générale Donc voilà je suis un bon joueur du dimanche Et ça ça fait plaisir Merci infiniment de nous avoir suivis Pendant ce magnifique championnat N'oubliez pas d'aller découvrir Toutes ces magnifiques personnes Sur leurs différents réseaux sociaux Et nous on se retrouve très vite Bonsoir Merci à tous les joueurs Merci à tous les joueurs Merci à tous les joueurs